Générique Départ aujourd'hui pour Tombouctou, la porte du Sahara, une ville chargée d'histoire. Au lieu de la culture islamique, la splendeur de Tombouctou rayonne dès les 14e et 15e siècles, réminiscence de ces temps anciens des mosquées et des manuscrits inestimables. Après des années d'instabilité, en 2012, les peuples Touareg se lèvent pour demander l'indépendance du nord du Mali. Alliés à des combattants islamistes, ils conquièrent rapidement de vastes territoires. A Bamako, le gouvernement est alors renversé par une junte militaire. Considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, la force républicaine de l'État et les acquis démocratiques, le CNRDR se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Plus rien ne freine alors l'avancée des Touareg et de leurs alliés islamistes. Après Gao, Tombouctou tombe. Ils y imposent la charia et détruisent des mausolées inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils déclarent le nord du pays indépendant et l'appellent l'Azawad. Mais ce mariage de raison ne durera pas. Les islamistes prennent le dessus et Al-Qaïda envoie des centaines de combattants depuis la Libye. La France décide alors d'intervenir en janvier 2013. Le nord est libéré en quelques semaines seulement, Tombouctou sans combat. Depuis, l'armée malienne et les casques bleus tentent tant bien que mal de maintenir la paix même si l'insécurité reste une préoccupation majeure. François Riouet s'est rendu à Tombouctou pour France 24. Elle tient les portes du Sahara. Tombouctou, la cité mystérieuse, une étape incontournable des caravaniers depuis plus de 700 ans. Un joyau d'architecture à mi-chemin entre les rives fertiles de la boucle du Niger et les dunes arides de la Grande Mer Jaune. C'était hier une destination prisée par les touristes du monde entier. Aujourd'hui, Tombouctou pense ses plaies, victime d'une guerre dont elle ne se relève pas. La ville est officiellement libre depuis le 28 janvier 2013. Mais les stigmates de l'occupation djihadiste tardent à disparaître. Dix mois de répression, d'enfermement, de pillages et de viols ont laissé des plaies profondes, rarement visibles. Les anciens occupants de la ville, Zeynab en entend parler tous les jours. Cette jeune activiste des droits de l'homme suit les victimes de la guerre. A Tombouctou, plus qu'ailleurs, les femmes ont été les premières cibles des rebelles. Nous faisons l'assistance aux victimes de violations des droits humains. Et en même temps, nous assistons les survivantes de violences basées sur les gens. Nous apportons une protection aux gens qui sont dans le besoin et qui le réclament. Selon les ONG spécialisées, des dizaines de civils ont été victimes d'exactions, mais peu sont sortis de l'ombre. Aujourd'hui, Zeynab passe voir l'une d'entre elles à son domicile. Mariam a accepté de raconter une nouvelle fois son histoire, celle d'une adolescence brisée. Sous un nom d'emprunt, elle témoigne à visage couvert parce que, dit-elle, ses bourreaux sont toujours en liberté. En 2012, Mariam avait 13 ans quand des hommes en armes sont venus chez elle. Ils étaient 10. Ils venaient roder devant chez moi la nuit. Ils étaient là tous les jours. Je l'ai me cachée dans une autre maison, mais ils m'ont retrouvée et on dit qu'ils allaient me marier de force s'il le fallait. Mes parents ont refusé, mais ils m'ont quand même emmenée de force dans la brousse et ils m'ont mariée. Mais cela n'était même pas un mariage. Je me suis retrouvée avec d'autres femmes, mais elles, ils ne les touchaient pas. Moi, j'étais comme leur annais. Ils me violaient. Ils me prenaient de force. Jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Alors, ils m'ont abandonnée dans la forêt. Et maintenant, j'ai peur qu'ils reviennent pour m'égorger et me jeter dans un puits. Aujourd'hui, Mariam travaille comme femme de ménage pour 7,50 euros par mois. Pas assez pour nourrir sa fille de 3 ans. Né des viols à répétition que les djihadistes lui ont fait subir. Elles préfèrent avoir une prise en charge médicale. Pour l'assistance juridique, elles se disent toujours que je ne peux pas le faire parce que je serai toujours exposée, je serai stigmatisée. Souvent, on amène des dossiers au niveau de la justice, mais ça reste en stand-by. Il n'y a pas de traitement. Souvent, tu arrêtes un violeur, même après la crise. Une semaine après, ce violeur-là est dans la rue. Et il part commettre d'autres crimes encore. On le reprend encore, c'est pour le relâcher après. Le sentiment d'impunité, la libération de criminels de guerre présumés dans le cadre d'un échange d'otages ou de l'accord de paix entre gouvernements et groupes armés. Ici, les victimes de la crise peinent à comprendre les choix de l'État, encore plus à sentir sa présence. Iria Tandina a vécu au plus près l'occupation de la ville et des bureaux où il travaille pour l'ORTM, la radio nationale. Donc, c'est tout ce qui reste de l'ORTM. Les stigmates sont toujours visibles. On a été brûlés, entièrement brûlés. Sur le triste décor aujourd'hui, coffre Tomboktu, et trois ans après, c'est le même décor. Ça n'a pas changé, donc c'est regrettable pour une grande structure comme l'ORTM. Il reste aujourd'hui l'œil de Tomboktu et aussi la voix de Tomboktu. Si la plupart des journalistes ont fui l'arrivée du sanguinaire Emir Abouzaïd, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali, Iria a choisi de rester, micro et caméra au point. Les radios de la ville se souviennent de l'interdiction de la musique et des messages de propagande diffusés en boucle. Au cœur du marché, depuis la maison des artisans, le directeur de la radio Al-Farouk a retrouvé le poste qu'il a dû abandonner un jour d'avril 2012 pour fuir vers la capitale. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Radio Al-Farouk 98F1. Merci de nous recevoir chez vous, merci de partager ce programme, surtout merci de faire confiance dans tout ce que nous faisons et au quotidien. Moi, je dis personnellement que ce qu'il y a à endurer ici, je n'aurais pas pu le faire. Si je suis parti, c'est peut-être parce que je n'avais ni sa force, sincèrement, ni sa croyance dans le fait que ça allait changer. Si les deux hommes ont été heureux de renouer avec le quotidien au travail, un goût d'amertume persiste. Les djihadistes et les groupes armés contrôlent toujours les alentours de Tombouctou. Ils se sentent prisonniers de leur propre maison. Avant l'occupation, je pouvais traiter de tous les sujets et pas seulement à Tombouctouville. Là, je pouvais sortir à 100 km, à 200 km de Tombouctou. Je vais traiter sur l'élevage, par exemple, s'il s'agit de faire un sujet sur l'élevage, tu es obligé de regagner les éleveurs qui sont un peu dans le nord. Il y a des sujets, mais on ne peut pas les traiter. Sinon, ta vie est en danger. Hirya, Mahaman et les autres dénoncent l'insécurité qui a pris racine aux portes de la ville et ailleurs dans la région. Les attaques criminelles et les attentats se multiplient sur des routes vitales pour l'économie locale. Casque bleu, unité de l'armée française et des forces de défense maliennes quadrille en permanence ce bout de carte postale, désormais déchiré par les attentats et la criminalité. Il a exposé ici au niveau de l'entrée principale. L'entrée principale était ici. Il y avait ici les escots tout le long du camp musma. Ça, c'est le bâtiment où il y avait les bureaux. Et quand vous voyez l'importance de l'attaque, avant c'était un bâtiment tout neuf. Et vu l'importance de l'explosion, vous voyez maintenant les dégâts. Un véhicule kamikaze et plusieurs hommes à pied, armés de kalachnikovs. Ce mode d'action, Shérif Sami et ses hommes le connaissent bien. Plus de 70 casques bleus sont morts depuis leur arrivée au Mali en juillet 2013. Pour ce colonel de la garde nationale tunisienne au service de la MINUSMA, la menace djihadiste est diffuse, mais elle est aussi permanente. On essaie d'assurer des patrouilles tout le long de la journée et la nuit. On fait le tour dans toute la ville de Tombouctou pour sécuriser la ville, toute la zone et surtout pour rendre cette confiance qui est disparue depuis 2012. On sent maintenant le retour important des gens et des familles qui habitaient ici avant la guerre en 2012. Plus de 10 patrouilles par jour, en partie aux côtés des policiers et gardes nationaux maliens. Objectif, récolte d'informations sur la situation sécuritaire, sensibiliser aussi sur le rôle des casques bleus au Mali. Mais la confiance envers les autorités reste faible et la collaboration timide. Les forces de l'ordre, souvent venues du sud du pays, manquent de moyens. Les attaques à main armée, à l'aide de mines ou d'engins explosifs improvisés se sont multipliées. Sur les dents, les militaires sont régulièrement accusés de bavures et de mauvais traitements. Accusation que le commandement régional des opérations refuse de commenter. Désormais plus un événement sans protection policière, des mesures drastiques, à la hauteur de la menace. Car les fous de Dieu n'ont pas dit leur dernier mot. L'islam qui est pratiqué à Tombouctou est l'islam authentique. Que nous pensons être l'islam modéré, l'islam pacifiste, l'islam du rassemblement, l'islam de l'acceptation de l'autre, l'islam de la solidarité. Pour ce membre du Haut Conseil islamique, les djihadistes ne sont jamais vraiment partis. Certains se sont recyclés au sein des groupes armés signataires de l'accord de paix. Pendant le temps qu'ils sont restés ici, ils ont eu des adeptes qui sont restés là. Mais quand ils ont constaté que leur vie était menacée ou que leur avenir était menacé, ils n'ont pas hésité à retourner la veste pour dire que nous ne sommes pas islamistes. Nous sommes MNLA ou nous sommes MAA ou nous sommes FCU. Donc ceux qui se sont montrés islamistes à visage découvert. Ceux qui ont appartenu à la police islamique, ceux qui ont appartenu à la brigade des mœurs, ceux qui ont appartenu à la justice islamiste. Mais ceux-ci, qu'ils disent qu'ils sont islamistes ou qu'ils ne le disent pas, la preuve nous a montré qu'ils ont été islamistes et ils ont sévi. Policiers et gendarmes l'admettent. Impossible de savoir qui est qui à Tombouctou. Les cellules dormantes d'Al-Qaïda agissent comme une mafia prête à éliminer ceux qui se dressent sur son chemin. Malgré les menaces d'assassinats ciblés, Djadier Maïga a voulu témoigner à visage découvert. Il ne se passe pas une semaine où des attaques ne se font pas là. Il ne se passe pas une dizaine de jours où des enlèvements ne se font pas là. Il ne se passe pas un mois sans que des assassinats se fassent là. C'est la raison pour laquelle les chefs religieux ne veulent pas témoigner. Et elle a raison. Parce que vous qui voulez qu'ils témoignent aujourd'hui, vous voulez avoir un certain nombre d'informations, mais est-ce que vous allez assurer leur sécurité ? Nous, nous n'avons pas peur de mourir parce que, que ce soit aujourd'hui ou demain, on sait qu'on mourra un jour. A leur manière, les djihadistes occupent toujours la ville. Ils occupent en tout cas les esprits de ses habitants. Rares signes d'un retour à la normale dans la cité des 333 saints. Les mausolées vandalisées par les hommes d'Akmi sont à nouveau debout. Des siècles de culte et de mémoire que l'équipe d'Alassana Sey a pu faire renaître. Tu mouilles le mur et puis tu fais ta main comme ça pour que les doigts soient écartés. Ça serait un dessin. S'il y a la pluie qui vient, les trous-là rejettent l'eau. Ça peut faire un pluie, deux pluies. Après le troisième pluie, que ça devienne comme ça. Alassane était là le 30 juin 2012, quand les sanctuaires déclarés patrimoine en péril de l'UNESCO ont été détruits à coups de masse par les occupants. Il y a déjà 10 musulmans qui sont venus. Ils ont tout fait, pas dans ce cimetière seulement. Dans 10 ou 13 cimetières, c'est cassé, ça nous a touchés. Mais nous, les descendants des maçons qui ont repris ces mausolées, c'est quelque chose pour nous. Ça a tomat tout. Et apprendre aux descendants comment il faut faire dans les mausolées, dans les mosquées et même dans les maisons, avec le banco et l'alhor. De ne pas perdre la traduction. Tous les vendredis, les pèlerins peuvent à nouveau se rendre auprès des tombes de leur sein. L'occasion peut-être de rêver au retour de la paix que la ville a connue pendant des siècles. Mais d'abord, la perle du désert doit vaincre ses démons. L'État est attendu sur le développement, la sécurité, la justice et la réconciliation. Seul rempart à l'obscurantisme qui menace toujours Tombouctou. Un long chemin de patience et de persévérance qu'il reste à parcourir. Un reportage signé François Riouet. C'est la fin de cette édition, mais vous pouvez revoir ce reportage ainsi que tous les autres billets-retours sur notre site internet france24.com. A très bientôt.